Isadre Brab dévoile sa vision pour rendre l'Algérie le centre du monde. L'Algérie peut être le trait d'union entre les quatre continents. Découvrez la vision de l'homme d'affaires pour développer l'économie nationale. Voici tout dans cette édition du 26 octobre 2021. Isadre Brab a soulevé beaucoup de sujets qui concernent l'économie et les finances, mais aussi le potentiel que possède l'Algérie pour être un point stratégique du commerce mondial. Et ce, dans un entretien exclusif au journal La Patrie News. Découvrez plus de détails sur les révélations de l'homme d'affaires dans les lignes suivantes. En effet, le patron de ce vital a d'abord souligné que l'Algérie possède tous les atouts géostratégiques et de dimensionnement. Et ce, par sa proximité avec l'Europe et son positionnement en Afrique. A ce propos, il a déclaré ceci, nous pouvons être le trait d'union entre les deux continents. Dans le même contexte, Isadre Brab a affirmé que l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique se développent en même temps et nous pouvons être le centre stratégique du monde, vu la position géographique de l'Algérie. Selon l'homme d'affaires, il suffit de libérer les initiatives et engager des réformes profondes, radicales et rapides pour y arriver. Isadre Brab, l'Algérie devrait devenir un pays exportateur. Dans le même entretien, le patron de ce vital a abordé un autre sujet, celui des financements. L'homme d'affaires a estimé que ce qui a été levé dans le pays n'était pas suffisant. Il a révélé alors que l'Algérie devrait faire recours à des financements internationaux. C'est afin de développer les infrastructures et l'économie. En même temps, d'après lui, il faut choisir les activités qui feront passer notre pays du stade d'importateur à celui d'exportateur. Isadre Brab a aussi réagi quant à l'équilibrage de la balance de paiement de l'Algérie avec les exportations hors hydrocarbures. A ce sujet, il a assuré que nous pouvons le faire, c'est à la portée de l'Algérie. Par ailleurs, le patron de ce vital participait à l'atelier sur l'inclusion financière et le rôle du secteur privé dans le financement de l'investissement, avec de nombreux hommes d'affaires et économistes algériens. Elle a été organisée par le CNESE, dans le but d'échanger et de dialoguer sur les expériences concrètes de financement privé. Et ce, pour dégager des solutions innovantes permettant de catalyser de nouvelles ressources financières. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur « J'aime » et activez la cloche pour rester au courant de l'activité algérienne. Partagez la vidéo. Merci.